Coucou tout le monde, aujourd'hui je suis super contente de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo bullet journal dans laquelle je vais vous montrer comment j'ai planifié le mois de mai donc j'espère vraiment que ça vous plaira et je vous laisse avec la suite Pour ce mois-ci je n'ai pas vraiment choisi de thème mais plus un matériel que je voulais utiliser et que je n'avais encore jamais utilisé auparavant dans mon bullet journal donc il s'agit du washi tape, voilà ça fait deux ans que j'ai un bullet et ça fait deux ans que je n'ai jamais fait un seul mois avec du washi tape et je voulais vraiment voir le rendu donc j'ai choisi plusieurs washi tape colorés et j'ai décidé de les mélanger pour essayer de faire quelque chose d'assez joli et donc là vous ne voyez pas encore de washi tape mais ça vient donc je réalise tout d'abord comme d'habitude ma page de citation donc j'essaie toujours de choisir une citation assez motivante et en ce qui concerne les stylos que j'utilise je vous mettrai toutes les références en barre d'infos donc n'hésitez pas à aller voir si quelque chose vous intéresse et donc quand j'ai fini d'écrire ma citation je viens prendre mes washi tape et je viens donc les déchirer assez grossièrement voilà et les répartir un petit peu partout sur ma page donc j'ai choisi trois washi tape pour ce mois-ci un rose pastel, un doré pailleté et un autre à motif rouge voilà c'est motif un petit peu japonais et franchement j'aime beaucoup la combinaison des trois ensemble on passe maintenant à la page de titre et donc pour ce mois de mai j'ai décidé de réaliser toutes les écritures avec des tampons encreurs en forme de lettres qui font un peu un effet machine à écrire qui viennent de chez Emma donc je vais essayer de vous les retrouver et de vous les mettre en barre d'infos mais si je ne retrouve pas le lien exact de ceux que j'ai acheté je vous en mettrai d'autres enfin voilà n'hésitez pas à aller voir la barre d'infos pour plus d'informations donc je m'étais dit que le combo washi tape et cet effet un petit peu machine à écrire des tampons allait rendre bien ensemble et franchement j'aime bien le rendu des deux mais le problème c'est toute la partie ancrage des tampons voilà parce que comme vous pouvez le voir c'est pas très propre c'était assez compliqué et puis même l'encre était vraiment très lente à sécher ce qui fait que là j'ai passé un petit coup de gomme et en voulant en fait enlever les déchets de gomme avec ma main bah je suis passée malheureusement sur les trois petites lettres et du coup bah l'encre a bavé ce qui fait que ça rend pas très très joli voilà et puis même on peut voir le bord des tampons qui s'est aussi ancré et ça fait pas très pro donc j'aurais peut-être dû mieux tester les tampons avant de me lancer mais bref vous allez voir par la suite que j'ai recommencé parce que là ça ne me plaisait absolument pas donc j'ai découpé un bout d'une page de mon bullet journal et je suis venue coller en fait mon bout de page sur l'écriture que j'avais déjà faite pour pouvoir la refaire et le rendu est un petit peu mieux mais bon c'est pas toujours top sinon en ce qui concerne la décoration de cette page j'ai décidé de faire quelque chose d'un petit peu différent et d'en fait découper plein de petits morceaux de washi tape d'environ 1 cm d'épaisseur et je suis venue tous les disposer en formant un petit peu un quadrillage voilà je trouve que ça change un petit peu de l'utilisation habituelle qu'on voit des washi tape dans les bullet journal et j'aime beaucoup le rendu donc dites-moi en commentaire ce que vous en pensez mais en tout cas j'ai bien aimé arranger tous les washi tape pour essayer de jouer avec les couleurs, les motifs, etc et je trouve que le rendu est plutôt sympa on passe maintenant à la création de mon calendrier mensuel donc comme d'habitude je viens réaliser mon calendrier en formant une petite case pour chaque jour du mois de mai et donc pour cette page elle est vraiment très simple je me suis pas trop cassé la tête donc je suis venue réécrire le mois de mai avec mes tampons encreurs et je suis venue par la suite ajouter du washi tape un petit peu comme sur ma page de citation voilà donc j'ai déchiré plusieurs morceaux et je les ai arrangés pour que ça rende quelque chose de plus ou moins joli et sinon en ce qui concerne le calendrier je suis venue rajouter un peu de couleurs avec deux stylos de la marque Crayola et je suis venue faire une petite bande de couleurs sur le haut de chacune des cases pour pouvoir ensuite y ajouter les numéros et donc voilà un petit peu le rendu de cette double page donc comme je vous l'ai dit elle est vraiment très simple il n'y a rien de savant voilà après c'est vrai que je la trouve peut-être un petit peu trop simple justement et que j'aurais peut-être aimé rajouter quelque chose d'autre mais c'est vrai qu'en même temps mes washi tape étaient très épais et j'ai pas pensé à les couper en deux pour avoir des variations d'épaisseur et je pense que ça aurait été peut-être un peu plus joli si j'avais un peu plus joué avec les différentes épaisseurs de washi tape on passe ensuite à ma page de dépenses donc comme d'habitude c'est l'endroit dans lequel je vais venir répertorier toutes les dépenses que j'effectue pendant le mois de mai et c'est vraiment une page que j'adore parce qu'elle me permet de rester à jour au niveau de mes dépenses et également de voir combien d'argent je gagne par mois mais aussi combien d'argent je dépense tout simplement donc pour cela je viens réaliser un tableau rien de plus simple il y a quatre colonnes donc la première est pour noter la date de l'achat la seconde c'est pour noter la description de l'achat donc qu'est-ce que j'ai acheté et les deux dernières colonnes il y a tout simplement une colonne plus et une colonne moins en fonction de si j'ai dépensé ou gagné de l'argent et donc comme précédemment je viens écrire le nom de la page avec mes tampons encreurs et comme vous pouvez le voir c'est toujours pas très propre mais bon et je viens ajouter un petit peu de washi tape autour du nom de la page pour décorer un peu et également avec mes deux créolins support tips je viens remplir les entêtes du tableau et je viens ensuite écrire les noms de chaque colonne la page d'à côté est consacrée à ma to-do liste mensuelle donc voilà c'est une grande to-do liste que j'aime bien faire au début de chaque mois et ensuite je répartis les tâches à faire dans les différentes semaines et donc pour cette page rien de plus simple je viens juste former un espèce de cadre avec les washi tape et réécrire le nom de la page avec les tampons encreurs place maintenant à la dernière page de cette vidéo qui est tout simplement mon calendrier semainier donc voilà c'est là où je vais venir noter toutes les choses que j'ai à faire durant la semaine donc comme d'habitude je reste avec mon système de cases verticales c'est vraiment ce qui fonctionne le mieux pour moi pour faire mes to-do listes et pour planifier ma journée ensuite comme d'habitude en haut à go je viens réaliser un petit calendrier du mois de mai et il va me permettre en fait de me situer dans le mois de savoir dans quelle semaine je me trouve et en dessous j'ai un petit tableau de tracker d'habitude voilà avec 2-3 habitudes que j'aime bien suivre au quotidien pour la décoration de cette page j'ai décidé de faire quelque chose d'un petit peu différent voilà si vous avez l'habitude de suivre mes vidéos volets de journal vous savez que normalement je réalise une bande au stylo sur chacune des cases mais cette fois-ci étant donné qu'on était dans le thème du washi tape j'ai décidé d'utiliser des washi tape pour faire mes bandes et donc c'était assez compliqué de les couper aux bonnes dimensions mais bon je pense que je m'en suis plutôt bien sortie je viens ensuite écrire les numéros des jours avec un sharpie étant donné que c'est le seul stylo qui fonctionne sur les washi tape voilà tous les autres stylos s'effacent donc prenez bien un stylo indélébile si vous voulez écrire sur les washi tape et pour terminer cette page je viens réécrire le nom du mois de mai avec mes tampons et voilà c'est déjà terminé donc voilà c'est la fin de cette vidéo j'espère vraiment qu'elle vous aura plu si c'est le cas n'hésitez pas à laisser un petit j'aime, à mettre un commentaire et aussi à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait et si vous reproduisez une des pages de cette vidéo n'hésitez pas à reposter vos photos sur Instagram avec le hashtag Zobserve ça me ferait vraiment trop plaisir de voir vos recréations et sur ce moi je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à la prochaine Bye ! Musique de générique Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz